Bonjour, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, je suis en joie quand je peux être avec vous, que je peux tirer les cartes et partager quelque chose. Là, je suis bien et j'espère que les messages que je vous transmets vous font du bien également. Alors, quels sont les messages pour nous, s'il vous plaît ? Alors, je vais bien les regarder, mais je vais en tirer un peu plus. Merci. Oula ! Alors, protège-toi. Quand tu es accusé de donner ton avis d'être en joie et que l'interlocuteur que tu as face à toi reste fermé, retire-toi. Ne va pas à la confrontation. Stop. Prends de la distance. Sors du conflit. Sortez. On vous accuse. On vous accuse de quoi ? On vous accuse d'être vous-même. On vous accuse de donner votre avis. Si vous donnez votre avis de manière paisible ou même ferme, tu donnes ton avis, arrête ou te taire. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Et si la personne n'est pas d'accord et rentre dans un conflit ou te juge, tu te retires et tu prends de la distance. Les sorcières. Pardon. Voilà. Oup. Ça va. Tu en es partout. Voilà. Tu prends ton baluchon. Au revoir. C'est justement l'automne. C'est le conseil pour cet automne. Tu prends ton baluchon. Tu te protèges. Et tu t'en vas. Chacun a le droit de donner son avis. Si tu le donnes. Mais voilà. Si tu le donnes avec conviction, avec gentillesse, et que tu es attaqué, accusé, tourne le don. Va-t'en. Tu as le choix. Soit tu te retires et tu pleures, soit, ta-da ! Tu fonces. Tu te respectes. Tu respectes tes convictions. Et tu te retires avec les personnes que tu aimes. ta famille ou tes amis. Prends de la distance avec les personnes qui t'accusent. Qui t'accusent d'être toi-même et de t'exprimer. Si tu t'exprimes avec bienveillance, courage et détermination et que l'on t'attaque, tu te retires. Au revoir. Tant pis. L'oracle du chemin intérieur. Justement, tu te retires à l'intérieur de toi. Cœur d'or. Cœur d'or, qu'est-ce que c'est ? Je me retire. J'ai une vision claire de la situation. Je m'en vais et je me protège. Quoique là, je dis que c'est très comique parce que j'ai une vision claire de la situation. Et puis là, j'ai la fille qui a le bourdeau sur les yeux. Au revoir. Attendez. Ça, c'est très comique. C'est après. Ah ben, voilà. Allez, c'est en dessous. Laissez partir. Laisse partir tes doutes quand l'on t'accuse et que tu n'as fait que t'exprimer. Laisse partir ces personnes. Ne sois pas triste. Fonce, soit déterminée. Prends la distance. Alors, l'enfance, l'amusement, danser. Qu'est-ce que c'est l'enfance ? Ouvre-toi. Ouvre-toi à tout ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur ? Qu'est-ce qui te donne des papillons dans le ventre ? Danse ta vie ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Quand ça ne va pas ? Moi, c'est ça. C'est ici. Faire ce que je fais là. C'est vibre. T'es pas bien. T'es triste. Tu as reçu des accusations. Ça nous arrive tous ou t'accuser de prendre la parole, de t'exprimer. ouverture. Retrouve ton âme d'enfant et amuse-toi. Musique, lecture, aller faire du sport, tout ce que vous aimez. Quand tu as le cœur brisé, laisse-le sur la table. Attends que la pluie passe. Coupe-toi. L'encore comme le truste. Mais là, le soleil brille toujours. Il y a toujours une ouverture. Danse ta vie. Sois en joie. Elles sont belles, ces cartes. Oui, oui, oui. Ah oui, ça j'aime bien. Justement, un conseil pour avoir de l'abondance dans notre vie et être en joie. Merci lesquelles. Oups. Les pliopes. Si votre être conscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Donc, quand vous n'êtes pas bien, vous respirez. Déjà, vous quittez l'ambiance négative. Vous respirez, vous faites quelque chose qui vous met en joie, qui vous amuse. Il y a plein de choses qui nous mettent en joie. Et, vous dites, merci, vous demandez de l'aide et vous dites, merci, merci McGill, merci mon ange gardien, merci à nos défunts, merci de nous aider, s'il vous plaît, pour retrouver le chemin de la joie et de l'amour. Le tarot des divinités. Je crois que c'est avant-hier, j'ai lu chaque carte. Normalement, j'ai le message que, pour ceux qui aiment bien les tarots, les oracles, je les ai quand même regardés pour un petit peu lire l'auteur, ce qu'elle expliquait, mais, l'idéal, c'est de les interpréter à notre manière, mais ce n'est pas évident au début et parfois, on regarde ce que l'auteur a voulu mettre, a voulu indiquer. Alors, la grande maître, prêtresse, pardon, alors là, elle est bien, elle est bien, cool, le fruit, là, derrière, c'est la fécondité, derrière, il y a, non, part d'ombre et non, part de lumière. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes tous, on n'est pas parfait, mais, on a le droit, on a le droit, de s'exprimer, de donner notre avis, en toute objectivité et en gentillesse. on a le droit, on a le droit, on est apaisé, bien, on a quitté, notre cœur n'est pas brisé, on a quitté, on a compris, on a fait une activité, on aimait bien, pour oublier, pour oublier les soucis, les problèmes, et, on se met, là, il y a la maison, moi, je, ce sont les, les, justement, c'est le tarot des divinités, on fait confiance, à notre aide céleste, pour être, en joie, on est aidé, bien, la sécurité, c'est, la liberté, de s'exprimer, clairement, se sentir en sécurité, c'est ne plus avoir peur, de prendre la parole, alors, même, si tu es seul, contre tous, mais, c'est ton avis, c'est ton avis, ne reste pas seul, triste, comme ça, non, ne reste pas seul, pose tes épées, tes pensées négatives, ta tristesse, pose-les, et apaise-toi, beaucoup seul, allez bien, libère-toi, de tes chaînes, avec sa poule, libère-toi, tes chaînes, elle n'a plus qu'un oeil, ou battu vaillamment, mais, il en reste un, l'espoir, 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 est toujours là, il suffit d'y croire, j'aimerais bien prendre une petite carte, mais j'ai plus l'issue, j'arrive, allez, un message du paradis, au pif, ils sont là pour nous aider, bon, déjà, la terre est notre école, on apprend, on apprend, alors, je ne suis pas mort, la colombe de la paix, nous sommes aidés, là, elle est avec une poule, et là, on a une colombe, libère ta poule, libère ta poule, tu n'as pas à te sentir coupable, de quoi que ce soit, et je vais terminer par cela, quand tu donnes ton avis, tu n'as pas à te sentir coupable, de quoi que ce soit, voilà, c'est le message du jour, à bientôt, et merci de m'avoir écouté, et merci de m'avoir écouté,